Un, deux, trois... C'était magnifique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie de votre présence, qui témoigne de l'intérêt que vous portez à la vie et à l'œuvre d'Yves-Marie Le Guilvinec, poète et marin breton. En un mot commençant, ma passion pour Le Guilvinec, j'en ai fait le sujet de ma thèse, tient au fait que je considère que c'est un auteur majeur de la fin du XIXe siècle. Or, qui se souvient aujourd'hui d'Yves-Marie Le Guilvinec ? Presque personne. Il faut dire que, par exemple, on ne le trouve dans aucune anthologie. Mais... À Saint-Malo, les femmes sont belles et sans façons, à Saint-Cernin, je le proclame. Elles préfèrent les garçons à les jolies petites bretonnes. Toutes les filles de mon pays sont aussi douces et si mignonnes. Contre l'arête au paradis ! Pour raconter la solitude, le vent qui souffle l'amitié, le mal de mer et l'inquiétude, le rhum qui fait tout oublier. Tous les marins sont des chanteurs. Alors là, je suis vraiment très heureux de partager avec vous un document absolument exceptionnel. C'est un cahier de poésie dans lequel il y a probablement le premier poème écrit par le Guilvinec. Marie-Janique vient donc voir trois bigoudaines dans le tiroir. Marie-Janique, elle est venue. Des bigoudaines, il n'y en avait plus. La gymnastique suédoise est une discipline structurée par père Henrik Link. Elle pratique les gestes classiques de la gymnastique en y atroignant des exercices de kinésithérapie. Elle est généralement pratiquée par des ascètes, mais on ne le voit pas toujours. Alors, ce qui est intéressant dans ce contexte clairement machiste, c'est que Yves-Marie Le Guilvinec a écrit pour des interprètes féminines. Quand mon homme part pour Terre-Neuve, c'est les ennuis qui pleurent. Faut du linge propre, de la nourriture, pour notre progéniture. Les petits, faut les changer souvent, puis garder un oeil sur les grands. Faut pas négliger le jardin, calmer les ardeurs du voisin. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.